Donc on a commencé à désherber et à pailler les buttes. Je les garde enherber l'hiver parce que j'ai des inondations l'hiver pour pas perdre du sol et de la matière organique. Et au printemps, on désherbe comme des fous, on met ça sur la butte pour la garder au frais et on va y planter tous les cycles longs. Du coup, les tomates, les poivrons, les aubergines, des courgettes, des courges. Mais on va aussi mettre des plantes aromatiques comme du basilic. On peut rajouter des salades si on n'a plus de place au fond, on peut rajouter des salades. Associer fruitiers et légumes, pour moi, c'est idéal. Moi, ça prend un peu de place, mais ça me fait de l'ombre. Du coup, pour moi, c'est que du positif, quoi. Nous, on a tout calé pour planter et récolter après nos moissons. Donc c'est assez tardif. Ce qui nous arrange parce qu'il y a des gelées tardives. Les noyés, on a un peu souffert cette année. Donc la particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des primeurs, des choses comme ça. On fait la confiture de courgettes, qui plaît bien, d'aubergines, de poivrons. Et on plante quand les beaux jours sont là et bien installés, quoi. Pour moi, l'arbre est un élément structurant de la ferme. On peut observer sur la parcelle, en fait, que j'ai pu découper des secteurs, en fait. Et ces secteurs sont clairement identifiables, à la fois avec l'irrigation et les rangs d'arbres. Ça me permet d'échelonner les récoltes. Ça me permet aussi de pouvoir faciliter un itinéraire diversifié en termes de maraîchage et d'organiser une rotation des cultures qui permettent d'avoir une stratégie de fertilisation qui soit efficiente. On manque d'agriculteurs, que ce soit d'un point de vue fruitier ou maraîchage en France. Et il y a un énorme retour, on va dire, des urbains, on va dire, à la campagne, qui veulent se lancer. Plein de porteurs de projets qui ont plein d'idées. Et eux ont plutôt une vision un petit peu plus idéaliste et donc, ils essayent de tout mêler, quoi. Dans toutes nos parcelles maraîchères sur le site, les arbres y sont inclus, quasiment. Je vois par endroits où ça pousse plus ou moins bien. Le fait de ne pas avoir anticipé finalement tous ces dessins, enfin toutes ces implantations, fait que maintenant, on a certaines parcelles maraîchères qui ne sont pas forcément très productives, mais qu'on ne peut pas forcément changer, à part en prenant des grandes décisions radicales. Je cultive entre les rangées des salades à couper, des salades normales. Je fais des cultures entre les rangées pour occuper cet espace-là qui lui-même a reçu de l'amendement et qui, quelque part, serait une surface inutilisée si je la laissais telle quelle. Avant qu'un melon pousse, il y a un mois et demi, deux mois où quelque chose peut pousser. Donc voilà, j'en profite. Mais ma vision, c'est que chaque projet doit être différent, doit s'adapter à son terroir, déjà à la structure du sol, mais aussi à la personnalité du porteur de projet. C'est là où, pour moi, ça ne doit pas être transposable. Chaque projet doit être différent. Il se trouve que cette démarche qui est assise sur ma sensibilité correspond aussi à une dynamique du vivant. Et donc, ça m'amène à penser qu'en fait, un des grands outils de mesure du vivant, c'est notre sensibilité, quoi, et les sentiments qu'on éprouve quand on est dans un lieu. Que la mesure purement intellectuelle, purement rationnelle, en fait, elle a sa valeur, mais face au vivant, elle est un peu short. Parce que le vivant, c'est quelque chose qui est très mouvant, en fait. Il n'y a pas de côté statique dans le vivant. Un paysan, il le mesure une année, il te dira, c'est jamais la même. T'as beau refaire le même itinéraire que l'année précédente, en fait, t'auras pas les mêmes résultats que la présente. Ils peuvent être médiocres à vraiment meilleurs, quoi. Et c'est très difficile de rester dans quelque chose de reproductible indéfiniment, comme tu travailles le vivant. Et du coup, la raison, elle, elle est plus assise sur quelque chose de reproductible. Alors que l'âme ou le cœur, lui, est plus dans ce mouvement, en fait. Pour moi, il y a le respect du travail du paysan qui a été là avant moi. J'ai fait arracher quelques arbres pour placer une serre à plan. Et pour moi, à proprement parler, c'est un crève-cœur, quoi. Entendre un arbre se déraciner comme ça, ça craque, c'est horrible, quoi. Donc non, bien entendu, pour moi, c'était hors de question. Puis je trouvais intéressant aussi de, je pense, de s'adapter à ce qu'il y avait sur place. Probablement que ce serait plus simple d'utilisation, enfin, au niveau des, toujours des passages. Mais moi, c'est vrai que tout est condensé sur un même espace, c'est très serré. Je suis obligée de faire avec cette contrainte-là, quoi. Tous les jardins font exactement la même taille. Ça nous permet de rationaliser énormément notre rotation, quoi. On a dix jardins pareils. Donc la composition du jardin, elle, ne change très peu. Par contre, c'est la place du jardin dans l'espace qui va changer chaque année. Et du coup, par exemple, le jardin de patates, il va se retrouver dix fois à un endroit différent. Du coup, il se retrouvera tous les dix ans au même endroit. Donc il y a des rotations qui sont très longues. Et du coup, ça permet encore de limiter les ravageurs et les problèmes phytosanitaires sur les légumes. Les avantages de l'agroforesterie, dans mon cas, seraient plutôt de gagner du terrain sur des cultures. Donc c'est vraiment plutôt un espace et aussi d'arriver à faire des rotations, de ne pas toujours mettre aux mêmes endroits les mêmes cultures. Donc c'est parfois, au bout de dix ans, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, comme je ne mets que des cultures d'été telles que Cucurbitaceae, Solanaceae et grosso modo, à peu près, c'est tout. Donc il y a peu, j'essaye de varier. Et il y a aussi des planches que je laisse aussi. Je ne cultive pas tous les années, tous les ans, sur les mêmes planches, les mêmes choses. Donc j'essaye de faire des rotations à l'intérieur même de ma planche de mon néolivré. C'est des cultures, en fait, mi-longues que l'on a mis, parce que la salade, par exemple, c'est deux mois. Donc il faudrait faire des rotations un peu trop rapides, trop rapprochées. Donc c'est vraiment plutôt des cycles de trois, quatre mois. Les fruitières ont cet avantage-là, c'est que ça délimite des espaces assez facilement dans le jardin. Donc du coup, on a un peu calé nos rotations là-dessus. Donc il y a un îlot qui est spécialement carotte. Après, en haut, il y a un îlot poireau. Ici, c'est un îlot chou et Solanaceae. Ça permet de délimiter des espaces et du coup, de faciliter la rotation. Mais après, on a un plan du jardin où tout est marqué depuis 2011, tout ce qui a été fait à chaque endroit, planche par planche en fait. Parce qu'au début, je n'étais pas bien organisé en îlot. Je faisais un peu une planche d'un truc et du coup, j'avais bien noté précisément tout. Et du coup, on garde cette façon de noter, mais on se simplifie la tâche avec des blocs. La rotation et les engrais verts, c'est vraiment, pour moi, la base du maraîchage bio. C'est les incontournables. Les incontournables, quoi. Les incontournables 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 Les incontournables